Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur game of legend ce jeu de stratégie mobile de ouf actuellement en close beta mais les amis cette vidéo vous serez après l'avoir vu comment accéder à cette close beta comme promis mais avance là les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous pouvez pas le rater on y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et aussi donc de game of legends les amis avant d'expliquer les différentes installations émulateur ou sur android phone regardez je vous ai dit lors de la toute première vidéo que le jeu était un jeu de stratégie en temps réel et surtout en vrai 3d contrairement à la plupart si ce n'est l'intégralité des concurrents sur le secteur alors là pour la vidéo je suis en émulateur c'est un petit peu difficile à faire sur smartphone il se fait glisser avec deux doigts pour tourner en 3d et vous montrez que c'est de la vraie 3d déjà vous le voyez si je peux changer l'inclinaison donc ça vous montre déjà qu'on est pas mal et normalement je dois pouvoir tourner alors ça saccade c'est un peu naze comment ça tourne mais c'est dû à l'émulateur regardez si je clique là ça me remet la position de manière fluide on peut totalement tourner autour et ce qui est bien c'est que si je dézoome intégralement alors le dézoome aussi c'est lié à l'émulateur mais j'ai pas le choix de l'émulateur vous allez vite comprendre pourquoi on est bridé sur l'émulateur et si je dézoome et que je prends la carte du monde et bien pareil je peux monter descendre et je peux tourner on est vraiment sur de la vraie 3d et ça c'est de la balle de pouvoir tourner tout autour je ne connais aucun autre jeu de stratégie en temps réel déjà c'est rare où on peut faire ça c'est déjà à très appréciable ça montre le potentiel en termes de moteur 3d du jeu qui est assez impressionnant et souvent on a besoin de tourner pour les combats les amis à présent passons à cette partie où je vous explique comment accéder au jeu le jeu est en clause bêta uniquement accessible aux us aux philippines et au brésil quand j'ai commencé à jouer il fallait utiliser un vpn si jamais vous êtes confronté à ça parce qu'à présent on n'a plus de vpn à utiliser un je vous conseille d'utiliser proton vpn il est gratuit il fonctionne très bien et il est largement suffisant en termes de bande passante donc utiliser proton vpn il n'y a pas de souci avec maintenant si vous voulez installer le jeu c'est très simple que vous soyez sur android fun ou sur émulateur c'est pareil pour l'émulateur il n'y en a qu'un seul qui marche avec le jeu et qui est conseillé par les développeurs c'est très simple vous ne pourrez pas jouer avec blue stack il s'agit de ld player ld player il est fiable il est stable il est très léger il tourne très bien évidemment si vous êtes habitué à blue stack ça change un petit peu moi même j'ai été habitué à blue stack mais j'ai testé ld player il fonctionne parfaitement bien donc vous pouvez l'utiliser aller le download et l'utiliser vous verrez ça fonctionne parfaitement avec donc game of legends et avec tout un tas de jeux une fois que vous l'avez téléchargé installé la suite c'est pareil sur android fun ou sur émulateur vous lancez l'émulateur vous serez comme sur un téléphone sous android une fois donc que vous avez votre plateforme smartphone ou émulateur il va vous falloir utiliser une application tierce car le jeu n'est pas disponible dans le store android donc c'est simple vous allez devoir installer un autre type de store pour télécharger le jeu vous allez rechercher dans l'app store tap tap et vous n'allez pas le trouver c'est très simple il n'existe pas dans l'émulateur cette application tap tap et bien il faut directement aller sur le site de tap tap donc vous tapez dans google tap tap sur votre smartphone ou sur le ld player vous lancez chrome et vous allez directement tomber sur le site tap tap qui en fait un site ou qui vous permet d'accéder à pas mal de jeux vous downloader et installer tap tap sur votre smartphone et une fois que vous aurez installé tap tap vous allez accéder tap tap c'est bien un nom chinois ça vous allez accéder à un nouveau store et à pas mal de jeux en bêta notamment vous verrez il y en a vraiment un grand nombre vous lancez tap tap sur votre smartphone vous allez avoir une interface qui ressemble à ça je vais dire un interface une interface qui ressemble à ça et vous recherchez sur tap tap vous voyez vous recherchez game of legends tout simplement et vous allez alors moi j'écris play mais tout simplement car il est déjà installé vous allez le télécharger et une fois qu'il sera téléchargé tout simplement vous allez le lancer et vous allez vous retrouver sur game of legends c'est aussi simple que ça à la portée de tous je résume si vous avez besoin d'émulateur car vous n'avez pas d'androidphone vous installez tout simplement ld player une fois que ld player a installé ou si vous êtes directement sur smartphone et bien vous installez tap tap il n'est pas dans l'android store dans google store vous allez chercher directement sur le site de ce tap tap après vous recherchez game of legends et vous lancez game of legends et ça va fonctionner tranquillement si jamais vous rencontrez un bug c'est à dire si game of legends reste bloqué à l'étape 3 et qu'il n'arrive pas à se connecter c'est car ils ont réactivé le filtrage par région il vous faut donc installer proton vpn vous prenez un serveur aux us aux états unis et vous pourrez accéder au jeu ça fonctionne vous le voyez bien j'y joue tous les jours sur ce jeu et sur émulateur et sur smartphone ça fonctionne donc sans aucun problème et maintenant ça fonctionne même sans firewall attention sans vpn pardon pas firewall n'importe quoi attention tout de même à une petite particularité entre le moment où vous verrez cette vidéo et les jours qui vont suivre je vous l'ai dit d'ici une à deux semaines tout va être reset tous les comptes vont repartir à zéro donc ce que vous allez faire durant les quelques jours ou semaines qui vont suivre l'installation et bien ça va être effacé donc ne vous investissez pas trop juste tâtez de jeu et si vous voulez vraiment monter un compte attendez le reset ce qui est très agréable durant cette phase de close beta c'est que tous les jours on a un daily gross pack donc un pack pour nous aider à grossir tous les jours et croyez moi c'est de la balle atomique c'est pas que ça permet d'avoir un très très gros stock de gemmes notamment mais aussi de ressources et je peux vous dire que ça permet de monter super vite ça sera d'ailleurs l'occasion de la prochaine vidéo je vais vous expliquer un petit peu comment optimiser ce que vous avez au départ pour monter le plus rapidement possible et de la manière la plus efficace au regard de ce que j'ai découvert pour le moment dans le jeu puisque moi même je me limite parce que je sais qu'il va y avoir un reset donc je n'investis pas trop de temps sur le jeu j'attends le reset avant vraiment de mettre à fond et là ça va être du lourd attention une dernière chose on est en close beta ou même lorsqu'on sera en open beta dans 3 ou 4 mois n'oubliez pas que les comptes de beta ne restent pas sur le jeu définitif quand le jeu va sortir vous devrez repartir à zéro comme tout le monde évidemment pour un principe d'équité c'est toujours comme ça puis on va pas vous laisser les packs qu'on vous a offert gratuitement puisque le but c'est quand même que vous achetiez des bundles les amis c'est le but de tout développeur de jeu de stratégie sur mobile avec des achats in-app voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo elle est courte elle est simple mais elle est efficace je vous résume les étapes on de download ld player si on a besoin d'un émulateur parce qu'on n'a pas d'android phone si on a un android phone ou une fois qu'on a installé l'émulateur on va sur le site de tap tap on installe tap tap et on recherche dans tap tap qui est un nouveau store game of legend et c'est plié on peut accéder à cette bêta de ce jeu de ouf voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur game of the game abonnez-vous évidemment Sous-titrage ST' 501